Un jour, on a demandé aux autorités d'apporter le iftar au ramadan. C'est-à-dire, il y a certains détenus en prison, et M. Bernhardt a accepté. Mais il a dit, vous devez venir pour parler de modalité. Je dis, d'accord, on arrive. Et puis, vous allez donner de la nourriture à tous les musulmans ? Je dis, oui, mais il y a ceux qui ne font pas le ramadan. Et le président, qui était à côté de moi, il dit, on va donner à tous les musulmans, ceux qui font le ramadan et ceux qui ne font pas. Et l'autre lui dit, mais pourquoi vous allez donner à ceux qui ne font pas ? Il a dit, parce que, un jour, ils vont le faire. Et il a apprécié. Et puis, il lui dit, mais vous savez, M. Amin, que lorsque l'aumônier chrétien veut aider sa communauté, il donne aux chrétiens ou aux musulmans. Et à ce moment-là, le président intelligent, il a dit, on s'est trompé. Durant le ramadan, on va apporter de la nourriture à tous les détenus, et même les chrétiens, et même les chrétiens. Et même les agnostiques. Je les regardais, je dis, ça va nous coûter. Il dit, ce n'est pas grave. Et le président, notre président, Allah, a compris la valeur de notre religion. C'est que dans l'entraide, dans le soutien, on ne classifie pas les gens. On apporte le bien. Pourquoi ? Parce que le bien est Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout le bien provient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslim al-kathira Je réitère, mashallah, chaque fois que je rentre dans ce lieu, mashallah, on est déjà intégrés dans une logique de qualité. Et moi qui ai circulé énormément, dans beaucoup de pays, on ne rencontre pas si souvent cette qualité. Barakallahu fiquam. Le rôle du musulman. L'imam al-shafi'i, rahimahullah, a dit, si Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a révélé qu'une seule surate, une seule, à la place de 114, une seule, elle n'aurait suffi. Étonnés, ces élèves ont dit, mais quelle surate ? Spontanément, moi je dirais, moi, je dirais que surate, le fatiha. Ben non, il a dit, surate wal asr, par le temps. L'homme est en perdition. Wal asr, inna l'insan ala fi khusr, illa ladina amanu, amilu salihat, watawassab al-haqqi, watawassab al-sabr. C'est étonnant. Mais ce n'est pas étonnant, de sa part, le résumé qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous donne, et je crois, la meilleure des réponses au sujet que vous avez, ici, c'est surate al-hasr. Il nous a accordé, il nous a montré, trois principes et quatre moyens. Celui qui a envoyé, le messager, Allah, l'envoyé, le prophète, et entre les deux, il y a l'islam. Ce sont nos trois principes. Arrasoul, Allah, al-mursilu, al-rasoulu, al-risala. Donc, nous devons, comme musulmans, avoir une approche des trois principes. Ce n'est pas le moment. Mais les quatre moyens, il est la dîna âme à nous, sauf ceux qui croient ou qui ont cru, et ils accomplissent les bonnes œuvres, se recommandent mutuellement la vérité, et se recommandent métuellement l'endurance. Vous savez certainement en langue arabe que l'exception, les stitna, en langue arabe, c'est qu'on fait l'exception, la minorité par rapport à la majorité, et sauf une minorité. Donc, les choses sont graves. Tous les hommes sont en perdition, sauf, on ne peut pas dire que 100 hommes sont en perdition, sauf 99. Ça ne marche pas dans la langue arabe. Donc, c'est une minorité, a fortiori. c'est pour ça que je vous demande individuellement, quelle est votre place dans ce thème ? Ce n'est pas lorsqu'on m'a invité, les frères ont proposé ce sujet, je dis soin, mais il faut assumer. et je m'adresse à vous individuellement. Est-ce que vous avez assumé votre devoir ? On t'a invité pour que tu nous expliques c'est quoi notre devoir. Vous vous êtes trompé déjà. Dès le premier jour, il fallait trouver votre place dans cette œuvre qui est l'islam parce que personne parmi vous est inutile. vous croyez que vous n'avez pas de valeur dans cette communauté ? Vous croyez que votre venue ici et être installé, c'est votre programmation ? C'est votre intelligence qui vous a fait venir ici ? C'est votre CIC à vous tromper ? C'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu cette venue ? Et si Allah a choisi ça pour nous, moi je le dis tout le temps, moi je dis ce que je pense et je pense ce que je dis et on n'a pas un double discours. C'est que c'est ici et on ne va pas y retourner. C'est là notre sol, notre territoire, notre patrie. il faut garder cet attachement avec le bled et Allah a voulu à ce que nous soyons là. Et on va garder ce bâtiment Inch'Allah et on va le préserver. c'est comme ça que vous devez avoir votre appréciation de sa présence. Je taquinais mes frères et je disais tout le temps que je gardais mes valises au-dessus de mon armoire dans ma chambre à coucher. Et je m'adressais à ces valises et je dirais bientôt on va descendre définitivement. Et un jour je me suis rendu compte que j'ai emmené mes valises à la cave. Et je descends chez moi ou chez vous parce que moi tous les pays sont chez moi. Tous les pays sans aucune exception. Où je suis ? Je suis chez moi. A New York je suis chez moi. A Pékin je suis chez moi. Je ne me vois jamais étranger que chez quelqu'un d'autre. La terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. La question c'est Elle sera héritée par celui qu'Allah a voulu. Nous, on est là. En tout cas c'est comme ça que je comprends cette religion. Alhamdoulilah. C'est une vision toujours positive. Un jour un jeune homme a vu un vieillard en train de planter un datier. C'était un homme très âgé qui plantait. Le jeune homme le petit et adolescent étonné est venu taquiner son grand-père. Pas son grand-père mais voilà. Chez nous on disait tous les vieux étaient les grands-pères. comme tous les hommes étaient nos pères et toutes les mères étaient nos mères par respect. Il lui dit grand-père est-ce que tu espères manger de ce datier ? Et le grand-père lui dit non. Il dit au début je croyais que tu es un fou mais maintenant tu es doublement fou. Il dit pourquoi ? Il dit comment tu plantes quelque chose et tu n'espères manger les fruits de cette plantation parce qu'un datier pour qu'il donne des dates il faut attendre autour de 20 ans. Ça dépend de la qualité. Autour de 20 ans. Donc toi tu espères vivre encore 20 ans ? Et lui tout simplement lui a dit ben non mais je plante et pourquoi tu plantes ? Et il lui a dit ce mot exceptionnel qui titillait nos oreilles jusqu'à aujourd'hui. Ça c'était un cours de l'école primaire. Il a dit ils ont planté et nous avons mangé et nous mangeons et nous allons planter et nous plantons et vous allez manger. Vous avez planté Alhamdoulilah vous allez bénéficier de cette oeuvre et d'autres. Mais aussi vous allez faire héritage aux générations futures. Mais maintenant le cours c'est que c'est un cours individuel. Ce n'est pas un cours pour l'élite. Ce n'est pas un cours pour les responsables. Ce n'est pas un cours pour l'imam. C'est un cours pour tous les musulmans. Ben pourquoi ? Pourquoi parler du rôle ou du devoir ? Ce n'est pas une question facultative. On n'accorde pas à Allah subhanahu wa ta'ala comme le dit certains entre guillemets la poubelle dans nos temps. C'est-à-dire le temps vide que nous avons on l'adresse à la da'wah à l'activité islamique. Lorsque j'ai tout fait et il me reste une demi-journée par moi par ceci par cela je vais l'accorder aux musulmans je vais faire quelque chose. Ben non c'est tout à fait faux. Être actif jouer un rôle est attaché à la foi. C'est une obligation individuelle. Tous les musulmans et musulmans sans aucune exception sont concernés par sa ordre individuelle. Écoutez il n'y a aucun mot dans le Coran qui n'a pas sa place ou qui n'a pas de sens l'arabe ils disent un mot de plus ben c'est faux dans le Coran ça n'existe pas que dire lorsque c'est une sourate en sa totalité lorsqu'il nous dit vous êtes des arabophones la majorité donc ayez la douceur de la beauté de la langue arabe laissez-vous bercer par la beauté du texte et faites les parallèles tout seul on n'est pas obligé d'être de grands savants dans la langue arabe ou dans le tafsir non il n'est pas obligé il n'est pas obligé il n'est pas obligé il n'est pas obligé de ne pas à croire à la divinité et il n'est pas obligé et il n'aide pas le pauvre et en conséquence c'est qu'il fait mal sa prière parce que tout est attaché le fait de ne pas croire réellement à la rétribution le jour de la rencontre avec Allah il suffit il suffit non pas d'imaginer l'enfer non le fait d'imaginer que vous allez être devant sa majesté et il va vous demander qu'est-ce que tu as fait ? est-ce que tu as été utile à quelqu'un ? est-ce que tu as souffert un jour pour Allah ? est-ce que tu as transpiré un jour ? est-ce que tu as été en colère en chagrin pour ta cause pour les fidèles pour pour Soufiane Thawri disait si je vois le mal dans la rue et je n'arrive pas à le changer je n'ai aucune possibilité de le changer j'urine le sang parce que je n'ai pas pu changer et j'étais inutile avec le savoir que j'avais mais je n'ai rien à porter à la communauté à l'être humain tout court donc c'est une question fondamentale le fait d'avoir une place dans la communauté dans la cité ce n'est pas une question d'activité ce n'est pas quelque chose de facultatif c'est notre attachement au fondement de l'islam tout court parce qu'il dit je crois dans la fin de surat vous connaissez ce verset vous connaissez ce verset et après entre guillemets lorsque le coran utilise la ce n'est pas comme les traductions les traductions en langue française la majorité ils traduisent la la Allah d'une manière erronée peut-être mais la Allah dans le coran ce n'est pas peut-être la Allah quand j'utilise dans mon langage c'est peut-être mais dans le texte coranique la Allah certainement veut dire certainement certainement vous allez réussir donc le fait le fait de faire salat le fait de faire recours le fait de faire sejoud le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala doit engendrer à ce que nous devons faire le bien à l'khayr général mais quand vous lisez dans le coran à taqwa la crainte révérentielle al-bir la piété al-khayr al-houda al-salah ben ils ont le même sens et ça veut dire la même chose c'est faire c'est faire le bien tout simplement cette notion du rôle du musulman dans la société moi je la comprends d'une manière totale et générale j'imagine mal j'ai de la peine à ce que dans le comportement du musulman certains musulmans ils n'ont pas cette notion par exemple de l'environnement on n'a pas cette notion pas beaucoup pas auprès de la majorité moi j'ai envie de tout le monde parler de l'environnement un exemple je donne seulement un exemple tout le monde parle de l'environnement très peu de musulmans parlent d'environnement lorsqu'on sait que le coran que le message coranique a ciblé cette notion de préserver préserver le dépôt qu'on a reçu la corruption s'est propagée dans la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont fait cette notion qu'on est concerné par le milieu où nous sommes j'ai emmené un groupe de musulmans et de musulmanes au pèlerinage et avec nous il y avait quelques frères convertis avec leurs épouses et et des fois je fais très attention surtout à ces gens convertis surtout lorsque c'est la première fois et on essaie à ce qu'on va leur proposer un programme à la hauteur de ce qu'ils espéraient ou l'imaginaient et un jour on traversait une rue côté de la Mecque est-ce que vous connaissez un lieu pour nous plus cher que la Mecque ben non on n'a pas c'est-à-dire la meilleure des cités que que nous avons à l'humanité de regarder la Mecque comme elle est mais lorsqu'on lorsqu'on circule dans certains lieux on a vu une saleté inimaginable on avait des poubelles de 20 mètres de hauteur et moi j'avais peur et je marchais et je me disais pourvu qu'elle ne voit pas ça elle m'a interpellé cher Youssef c'est quoi ça je dis quoi le quoi d'imbécile c'est quoi je dis mais regardez ben ça c'est la responsabilité de tout le monde pas seulement des autorités même les musulmans c'est seulement un exemple un exemple parmi d'autres à ce que le musulman ben doit être impeccable dans son comportement Inch'Allah je vais donner quelques quelques exemples ben pour vous dire que apporter le bien à son prochain est une obligation fondamentale on a rapporté que le prophète a dit celui qui a apporté un bien à une famille musulmane Allah ne sera satisfait que de lui accorder le paradis d'une famille musulmane je choisis ce premier hadith parce que j'ai vu très peu de mosquées qui sont installées au milieu d'une cité des frères comme la vôtre et je l'ai dit à certains frères par exemple à Genève chez nous pour venir à la mosquée il faut traverser presque toute la ville et si c'est au centre la mosquée au centre de votre quartier ça veut dire que et la mosquée et vous vous êtes responsable de tous les appartements de tous les immeubles de tous les affamés de tous les orphelins de toutes les veuves de tous ceux qui souffrent de tous ceux qui sont malades de tous ceux qui sont dans le besoin parce que vous êtes le centre au minimum vous devez répondre à ça et si Allah a voulu à ce que vous serez installés ici c'est parce qu'il le voulait et c'est une énorme chance et aussi une responsabilité vous êtes ici nouvellement installés Alhamdoulilah c'est pour ça et moi et les responsables et ils on attend à ce que vous donnez un exemple positif de répondre mais le rôle du musulman il ne cible pas ne cible pas seulement les familles musulmanes ou les musulmans et les musulmans ben non dans chaque littéralement dans chaque foi si vous voulez et en vérité dans chaque être vivant il y a une aumône et je dois vous dire spontanément certains collègues disent il faut faire le bien parce que peut-être il va se convertir ben c'est faux on n'a pas besoin de faire le bien pour que les gens se convertissent à l'islam c'est pas nous qui guidons les gens qui guide les gens ben c'est Allah tu nous guides pas ce que tu veux mais c'est Allah qui guide il ne faut pas oublier que l'autre celui qui ne partage pas notre notre religion c'est un être humain et que c'est un être humain comme nous et il est imparfait comme nous et il a une éducation différente de nous il a ses envies son histoire ses défis ainsi de suite et que c'est aussi à cette partie là de la communauté parce que ils font partie de notre communauté peut-être certains seront étonnés mais qu'est-ce qu'ils nous racontent et ben oui lisez le traité de Médine ce n'est pas moi qui l'ai écrit c'est le prophète qui a écrit ce Mithar ce manifeste cet engagement cette constitution et il a dit lisez-le retournez ce soir chez vous et lisez lisez la première constitution islamique et il a dit et que les juifs de Bani'aw font partie de notre communauté la communauté de l'être humain et nous sommes tous de cette communauté parce qu'il l'a dit alayhi salatu salam tous les hommes sont les serviteurs d'Allah tous et la personne la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est qui c'est le plus utile c'est le plus utile à cette communauté c'est l'obligation des prophètes tous les prophètes première règle premier cahier de charge des prophètes apportez le bien faites le bien et Allah subhanahu wa ta'ala dit et nous en avons fait des dirigeants pour guider les hommes selon nos ordres et nous leur avons inspiré la pratique du bien faire le bien tous les prophètes et un de ces prophètes il a dit c'est le prophètes c'est ce qu'il a dit je ne veux pas vous contrariez mais Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a envoyé que pour apporter le bien pour être utile pour faire une réforme dans la société islah c'est-à-dire dans le sens de as-salah apporter ce qui est utile et bien et pour changer le mal en un bien c'est ça le sens de réforme ce devoir ce devoir exige aussi ce rôle exige à ce que vous devez tout d'abord le faire avec une clairvoyance le faire avec un certain savoir le problème de certains parmi nous c'est ils arrivent tardivement ils se croient comme étant les meilleurs les premiers les savants ils commencent à à installer les cartes d'entrée au paradis ou à l'enfer à qui ils veulent ou bien certaines qui croient faire le bien récemment chez vous des fois j'ai la révolte je vous le dis personne ne va vous apporter du bien s'il utilise un moyen que l'islam ne cautionne pas et ne tolère pas ou l'islam condamne personne ne va nous faire du bien en assassinant des innocents en terrorisant des innocents et malheur à ceux subhanallah ce mot que nous aimons tous le chèque vient de le prononcer à m'entreprise Allahu Akbar pour nous c'est est-ce que vous imaginez que veut dire Allahu Akbar ce n'est pas Allahu Akbar Allahu Akbar veut dire que tout est minuscule rien personne ne mérite qu'on se soumette à lui une soumission spirituelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est un attachement qui nous fait énormément de bien on entre dans une profondeur de spiritualité exceptionnelle on n'a plus le droit de tourner à droite à gauche et ainsi de suite on oublie tout le monde et on entre avec Allah subhanahu wa ta'ala dans une sorte de communion quassam tu salata baini wa baini abdi nisfayn j'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties c'est ça le début de Allahu Akbar comment vous imaginez que ce mot exceptionnel est devenu le feu vert de faire du mal au moment à moi je n'ai autorisé personne et je ne veux personne au moment et à ce et à travers ce nom exceptionnel ou cette phrase exceptionnelle qui est mienne où je m'identifie à Allahu Akbar ben je ne veux pas et c'est pour ça moi de mon côté dans le petit patin où je vis je ne cesse pas seulement de condamner à tel point qu'on est resté une communauté de condamnation ben non il faut agir et faire et si on avait fait notre devoir ben on n'aurait pas laissé des criminels des idiots parler en notre nom ça c'est notre responsabilité en tout cas c'est la mienne bien celui qui a dit j'ai vengé le prophète et qui t'a autorisé est-ce qu'il t'a ordonné est-ce qu'il t'a ordonné de le venger est-ce que le prophétisme a besoin d'être vengé est-ce que vous croyez que notre religion a besoin d'être défendu certains disent il faut défendre l'islam malheur à toi est-ce que l'islam c'est c'est mon fruit moi je dois défendre mes enfants ma famille je dois protéger ma communauté les frères le font alhamdulillah très très bien les miens parce qu'on est exposé mais ma religion vous trompez avez-vous oublié le grand-père du prophète le grand-père du prophète il n'était pas musulman il est mort même avant l'islam vous connaissez l'histoire lorsque l'on peut lorsque le chef des armées a voulu abyssinia a voulu détruire la Kaaba vous connaissez surat l'file il est venu il est venu auprès de de ce criminel il lui a dit donne-moi mon troupeau et le chef des armées abyssinia lui a dit j'ai entendu que tu es en charge et j'ai cru que tu viens pour solliciter pour me demander me supplier de ne pas détruire la Kaaba votre lieu sacré et toi tu viens seulement pour demander ton troupeau de chameaux et lui il lui a dit une phrase je suis le propriétaire des chameaux je les protège je les préserve et les demande mais la Kaaba elle appartient à Dieu c'est lui qui va la protéger est-ce qu'il l'a protégé ou non ? ben oui c'est ça l'islam c'est ça cette religion donnez ce que vous pouvez à la communauté donnez ce que vous pouvez à vos contacts à vos voisins et et l'islam je vous le dis il est intouchable le jour on a eu cette rencontre exceptionnelle avec Allah le jour de notre fierté le jour on a eu des galants le jour où le ciel s'est réconcilié définitivement avec cette communauté lorsqu'Allah s'est adressé à cette communauté le jour de Arafa qu'est-ce qu'il a dit ? vous connaissez ce jour aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion moi j'y étais je ne sais pas est-ce que vous étiez à ce moment-là mais mes aïeux étaient là mes grands-parents étaient là et nous ont accordé cet héritage dans le lait de ma mère et ben comme si j'étais là et Allah a dit la religion est parachevée il n'y a pas de faille il n'y a pas de faiblesse tout est consolidé tout est protégé je vous ai accordé ma satisfaction qu'est-ce que vous voulez de plus ? et vous cherchez la satisfaction des gens ? ben non celle-là me suffit pleinement je dois faire mon devoir qu'on dise merci ou non ben totalement égal certes ça me ferait plaisir si je fais quelque chose qu'on me dise merci comme tout être humain normalement constitué mais si on ne me le dit pas c'est son problème hier je vous ai dit vous faites le bien pour Allah est-ce que vous connaissez ce verset ou non ? ben vous le connaissez ? moi je crois vous devez vous dorloter chaque moment de difficulté avec ce verset c'est le dernier verset coranique dans la législation c'est le dernier il n'y a plus de loi après ce verset coranique six mois après Allah a révélé un seul verset je crois c'est 283 surat al-baqara je ne suis pas sûr 283 dernier verset Alhamdulillah je souhaite de tout mon coeur que votre vie islamique ne soit pas seulement des réactions parce que des fois la réaction nous emporte dans la colère ou dans l'ignorance dont les passions et des fois on fait des catastrophes lorsque c'est une réaction par l'émotion ben des fois on déborde des fois on casse une famille par un mot de divorce des fois on quitte l'islam par le fait d'insulter Allah ou son messager et je ne sais quoi parce que ce sont des réactions émotionnelles j'aimerais bien que que l'émotion soit utilisée à bon escient comme je vous l'ai dit hier ma femme je t'aime les émotions positives et les émotions négatives qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait avec les émotions négatives qu'est-ce qu'on fait hein qui est qui est on détruit les contrôles on les écrasse c'est ça le défi je jure ô toi mon âme que tu vas descendre je vais t'écraser il n'y aura plus de colère il n'y aura plus il n'y aura plus et ainsi de suite c'est ça le défi le défi de tout un chacun c'est justement ce qu'il a de bien il l'amplifie ce qu'il a de mauvais il faut qu'il l'écrase jusqu'à ce que il devienne une pureté totale c'est ce que je viens de vous dire par rapport aux événements que vous avez connus que nous connaissons tout le temps subhanallah pour ça des fois on me dit il faut s'excuser je dis pourquoi s'excuser je n'ai rien fait moi et vous n'avez rien fait par contre il faut agir il faut s'occuper il faut s'occuper de sa jeunesse pour ça qu'est-ce que nous avons fait dans notre jeunesse qu'est-ce qu'on a fait dans nos enfants je crois que les frères m'excusent il faut que les jeunes prennent une place importante dans ce lieu il faut avoir un peu beaucoup d'imagination parce que vous alhamdulillah je vous dis Allahu Akbar venez vous venez on a fait l'appel à la prière vous êtes venus mais les jeunes ils ont besoin d'une autre méthode un jour on m'a dit si vous avez les moyens qu'est-ce que vous allez construire à Genève j'ai dit une salle de sport puis c'était à Zurich j'ai dit une salle de sport je me dis mais pourquoi une salle de sport pourquoi vous ne dites pas une mosquée il n'y a pas de mosquée construite comme la vôtre à Zurich mais à la bon lieu mais le centre de Zurich n'a pas jusqu'à aujourd'hui je me dis qu'est-ce que j'ai une salle de sport et le journaliste me dit mais pourquoi je dis parce que c'est le meilleur moyen de faire venir notre jeunesse et un frère a contacté la ville il a loué une salle et on venait avec les jeunes et ils jouaient le foot le basket le truc à la fin il dit reposez-vous un quart d'heure de pause entre les à la mi-temps on fait un petit discours à la fin j'ai quitté Zurich et ils ont fait une grande association de jeunes je crois que que le fait de ne pas apporter un programme adéquat utile intelligent à notre jeunesse avec internet ils vont trouver un autre programme qui est néfaste je crois personne ne peut s'occuper de notre communauté sauf nous-mêmes et que chacun répond à son devoir moi je dis tout le temps que vos enfants sont mes enfants que les enfants de mon voisin au-dessus ou au-dessous sont mes enfants c'est ma communauté c'est ma responsabilité c'est pas seulement parce que l'imam que je suis c'est pas parce que vous êtes le musulman que vous êtes et que cette notion de vie privée occidentale nous on ne connait pas cette notion ben non tes problèmes sont mes problèmes tes difficultés sont mes difficultés et ainsi de suite mais il faut un petit bagage de savoir islamique les priorités les nécessités les difficultés les enjeux les manors je vous ai dit hier que nous tous nous prenons le prophète comme référence mais des fois on oublie cette référence au moment des enjeux et on croit que que nous vivons ici 21ème siècle et on imagine qu'on vit encore à Médine la période de Médine est révolue nous avons d'autres enjeux nous avons d'autres difficultés mais au lieu de s'intéresser sur les finalités les finalités des textes un jour un homme voulait se convertir je vous raconte un hadith du prophète alayhissalat qui va certainement vous étonner il est venu se convertir et il a dit messager de Dieu je veux me convertir mais à condition dans une autre version c'est toute une tribu il dit quelle est ton condition tu veux te convertir avec condition normalement la conversion c'est un abondant et lui ben non ils ne veulent pas qu'est-ce que vous voulez ils disent on ne veut pas payer zakat et on ne veut faire aucun effort et quelle religion reste s'il n'y a pas de zakat le monde l'égal l'idée c'est comme ça c'est apprendre ou à laisser si c'était je n'oserais pas dire vous si c'était l'un de nous qu'est-ce qu'il dirait et le prophète alayhissalatou salam comme il avait cette lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala il lui a dit d'accord je suis d'accord il a accepté et il a accepté est-ce qu'il a jugé le moment ou la finalité de ce moment l'espoir qui viendrait de cette conversion il a dit d'accord ça marche je ne ferai pas zakat je ne ferai pas jihad il a dit d'accord fais-le viens il a dit ashadu alayh lana muhammad rasoullah avec le manque des deux cinquièmes plutôt si vous voulez voilà le un cinquième zakat après un mois il est venu il a apporté sa zakat au prophète alayhissalatou salam il a dit ben prends zakat entre temps les compagnies ils disaient mais comment tu as accepté cette condition et nous tu ne nous as fait aucune comment on dit concession il a dit vous allez voir après un mois il est venu il a apporté les zakat j'ai raconté à certains frères je crois aujourd'hui voilà moi je l'ai mis en pratique je l'ai mis en pratique parce que ben voilà je ne suis pas un savant mais lui il a fait ça et s'il l'a fait c'est qu'il m'a dit tu peux le faire si tu as la même finalité un jour un homme un jeune suisse il a dit je veux devenir musulman l'islam est magnifique mais c'est quoi ton mais il a dit mais je ne veux pas abandonner ma petite copine ça ça reste entre nous tu ne vas pas publier ça et moi comme un bédouin il dit chez nous comme un robin je dis ben ta copine ça ne me concerne pas laisse moi tranquille avec ta copine moi ce qui m'intéresse c'est l'attestation de la foi c'est vrai je peux rester avec elle je dis tu ne m'as rien dit tu veux que je sois témoin quand vous êtes ensemble tu ne m'as rien dit tu m'as dit l'islam tu veux l'islam on accepte tu es sûr c'était en allemand à Zurich tu ne vas pas me annuler ce contrat qu'on vient je suis sûr je te le dis nous sommes dans une mosquée quand même il a dit même les témoins les frères ils me regardaient comme ça est-ce que c'est notre imam ou quelqu'un d'autre aujourd'hui ils ont 5 enfants ils se sont mariés certes il y a eu un moment de flottement quelques semaines on a réussi aujourd'hui lui et elle ils viennent comme ça ils commencent à donner des cours ou donner des choses et des fois ils étaient même avec nous les deux en pèlerinage je regarde mais ce n'est pas eux je ne peux pas dire voilà on se connait mais eux ils ont oublié et moi j'ai oublié mais surtout Allah subhanahu wa ta'ala a tout oublié c'est comme ça le côté positif des choses pour ça il ne faut pas toujours regarder la moitié vide il y a aussi le côté le côté plein du vert Alhamdoulilah vous êtes mieux que des millions de gens par rapport à d'autres personnes Alhamdoulilah on souhaite que la situation change et s'améliore mais il ne faut pas s'attendre à ce que les autres vont la changer c'est nous qui devons la changer et on a vu que le nombre ne peut rien faire votre religion est un label de qualité l'islam est une religion de qualité et c'est pour ça je crois que chacun doit avoir ce label de qualité tout ce qui est mauvais tout ce qui sont mauvais tout ce qui est laid tout ce qui peut choquer une personne normale est condamnable à l'islam l'islam n'a pas apporté seulement la notion de la vérité certes l'islam est une vérité on ne peut pas la nier c'est une religion de vérité mais il n'y a pas que ça il y a aussi cette notion de de beauté l'islam aussi c'est beau comment on réduit on réduit la vérité à la laideur comment cette religion qui est faite par le parfait qui est Allah révélée par Allah et par ce messager exceptionnel comment cette religion peut être réduite à la laideur comme c'est le cas de certains ben non regardez les belles histoires de l'islam lorsque Salahaddin et l'ayoubi a réussi à Al-Quds à Jérusalem et tous ces chevaliers tous ces soldats toute cette armée qui ont semé la discorde et le massacre à Jérusalem et en Palestine il s'attendait à la vengeance des musulmans et il a libéré tout le monde heureusement sur ce point et d'autres aussi ben l'occident est reconnaissant et jusqu'à aujourd'hui on entend Salahaddin on dit Salahaddin mais Salahaddin comme quoi ben la vengeance c'est la laideur mais le pardon c'est la beauté est-ce que ça vient de Salahaddin ben non vous avez oublié que lorsque tout le monde s'est rassemblé le prophète a été écrasé humilié on a spolié son bien et sa famille on a massacré assassiné les membres de sa famille de sa communauté mais il n'a pas gardé un brin de vengeance au moment de la conquête de la Mecque vous connaissez ça je ne vous apporte pas des choses que vous ignorez seulement un petit rappel et à ce moment il a choisi un parmi eux celui qui était au-dessous de l'être humain auprès des arabes de l'époque Bilal l'esclave Bilal il était l'esclave d'un Korachite il est redevenu l'esclave d'Allah il a dit tu montes tu montes à la Kaaba et tu fais Allahu Akbar tu fais l'Adan il lui a redonné les honneurs qu'il méritait Bilal est le tiers de la communauté musulmane le tiers tout seul il est le tiers ce qu'il y avait le prophète Mohamed Abu Bakr et Bilal la communauté se composait de trois personnes il était le tiers le quart c'est Abu Dar le quatrième c'est Abu Dar il représentait le tiers de la communauté de l'époque maintenant tu tu te mets au-dessus et tu dis Allahu Akbar on vient de libérer la Mecque du polythéisme par rapport à ça tu le rends zéro il n'y a que divinité qu'Allah et puis il s'adresse à ces gens-là qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous montrez-moi seulement un homme montrez-moi une communauté avec les droits de l'homme avec la loi avec tout ce que vous voulez qui s'est comporté au moment de la réussite d'une manière aussi excellente que le prophète Mohamed et sa communauté à la conquête de la Mecque je ne vais pas vous donner des exemples mais la chasse aux sorcières c'est à moi en français la vengeance des collaborateurs et par rapport aux collaborateurs est partout même des fois chez nous je me rappelle un jour j'ai fait un juma'a dans une mosquée certains frères sont venus révolter pourquoi tu as fait le juma'a là-bas je me dis mais pour qu'est-ce qu'il a parce que c'est une mosquée de Kolabo est-ce qu'il y a une mosquée de Kolabo et une mosquée de il dit ben non il ne fallait pas ce sont des musulmans comme tous est-ce qu'ils vont traîner traîner d'être Kolabo jusqu'à la fin de leur histoire subhanallah après inchallah mais l'islam pardonne tout il n'y a pas un péché impardonnable tout est pardonné inchallah lorsqu'on est sincère et je dis qu'est-ce que je vais faire de vous et eux ils ont répondu tu es un frère à ce moment-là le prophète a dit partez vous êtes libres c'est ça la beauté islamique et que ces notions avec d'autres sont des éléments fondateurs de cette religion islamique et parmi les gens il y a ceux que vous aimez leur parole mais il est l'ennemi juré et lorsqu'il retourne il sème la dispute et la corruption sur terre et lorsqu'on lui dit qu'on lui dit qu'à Allah lorsqu'on lui conseille qu'à Allah ce que tu fais c'est de la corruption c'est du mal il ne veut pas se soumettre des fois pour vous dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences il ne faut pas se fier il ne faut pas juger les gens par rapport à leur comportement par rapport à leur extérieur leur prétention leurs habits leur apparence l'islam c'est l'intérieur qui est confirmé par les actes on a dit c'est une parole d'un compagnon l'islam n'est pas une prétention ni un souhait mais c'est une parole concrétisée par l'acte donc je reviens à l'acte et vous devez trouver votre place donc l'action même minime soit tel ne dites jamais que vous êtes diminu vous devez trouver votre place Nuhaym ibn Mas'ud un homme inconnu c'est grâce à Allah puis grâce à Nuhaym que les musulmans ont préservé Médine lisez l'histoire ça c'est l'ahzab l'équalisé lisez la surat l'équalisé vous allez trouver ce qu'il a fait tu apprends une langue parce que j'ai de contact avec les empereurs et les rois et je veux leur envoyer un courrier dans leur langue ça c'est un ordre du prophète A.S.A.T. à Zayd ibn Thabit vous savez en combien de temps en combien de temps il a appris la langue syriac à Suryani ça a duré combien de temps Zayd ibn Thabit c'est c'est la référence coranique c'est un des grands compagnons au niveau du coran il a dit 17 jours il avait la possibilité je ne connais pas moi le syriac pour parler du français ou de l'allemand c'est plus que 17 jours peut-être 17 mois pour ne pas dire plus mais pour vous montrer seulement le panache que montraient les compagnons pour vous montrer leurs engagements j'ai reçu un ordre je l'exécute de la meilleure manière même l'apprentissage du manque c'est pour ça rien n'est impossible aux musulmans les savants du management disent que rien n'est impossible dans la vie l'impossible c'est une difficulté qui nous oppose et qui mérite un autre chemin c'est à dire changer de chemin lorsque vous êtes bloqué par une difficulté ça ne veut pas dire qu'il faut rester bloqué change de chemin et tu trouveras la solution pour vous dire pourquoi ce verset coranique c'est parce qu'il faut que l'intérieur soit conforme à l'extérieur on ne peut pas on ne peut pas faire du mal si on a le bien lorsque quelqu'un n'a lorsque quelqu'un agresse lorsque quelqu'un est mauvais par le comportement la langue c'est tout simplement parce qu'il a le mal dans le coeur un compagnon a dit je crois Abdullah ibn Rawah a dit que les coeurs sont comme des marmites les coeurs sont comme des marmites et les langues sont leurs louches et chacun sort avec sa langue ce qu'il a dans son coeur donc quelqu'un ment c'est son coeur qui ment lorsqu'il insulte c'est son coeur qui insulte lorsqu'il est il a un comportement hypocrite c'est parce qu'il a l'épocrisie lorsqu'il a fait du mal c'est qu'il y a du mal dans son coeur lorsqu'il fait couler le sang c'est parce qu'il a le mauvais sang dans le coeur donc c'est décourte la vie à quelqu'un c'est parce que ne veut pas le bien à quelqu'un d'autre c'est pour ça je me répète et je vous dis que le musulman doit être tout le temps fructueux et positif c'est un discours qu'on adresse à nous même tout d'abord dommage c'est dommage subhanallah subhanallah lorsqu'on circule quelque part dans certains pays islamiques pour ça je vous invite par exemple à visiter certains pays islamiques comme la Malaisie l'Indonésie le Singapour vous allez trouver une qualité de musulman totalement différente on les voit au pèlerinage on reste émerveillé les frères qui les ont vus subhanallah regardez-les comme ils sont propres tous regardez-les comme ils sont bien ordonnés deux par deux deux par deux nous ne bousculent personne nous n'insultent personne ils sont tout le temps souriants au sadaqallah que peut-être si vous ne prenez pas cette religion il va choisir un autre peuple et il va être différent de vous il faut que votre rôle il faut que votre rôle soit dans la continuité soit dans la continuité moi je connais ma communauté un jour à l'époque de la Bosnie c'était un massacre total et on a fait une collecte et d'une manière étonnée on a reçu à peu près après le vendredi on a reçu autour de 50 000 euros on était étonnés 50 000 euros un vendredi on avait une petite mosquée quoi 200-300 personnes 50 000 euros c'est énorme lorsqu'on a voulu faire une collecte pour la mosquée on a collecté que 2500 euros donc il faut faire couler du sang il faut des massacres pour être généreux bon peut-être vous êtes l'exception les frères nous m'ont dit que machallah alhamdulillah que vous vous êtes comportés d'une manière excellente pour cet édifice sallallahu alaykum mais il faut il faut apprendre il faut apprendre le conseil de notre prophète alayhi salatu wa sallam ils ont dit quels sont les actes les plus aimés par Allah qu'est-ce qu'il a dit quels sont les actes les plus aimés par Allah il a dit c'est ceux qui sont dans la durée les actes durables même s'ils sont minuscules mais durables bah tout d'abord venez premier acte que je souhaite que nous ayons tous incha'Allah dorénavant si vous l'avez déjà organisé dans votre vie privée quel acte vous avez réservé pour Allah subhanahu wa ta'ala quel acte il ne faut pas répondre j'interpelle seulement je vous bouscule qu'est-ce que vous lui avez réservé les cinq prières bah on le fait tous le zakat bah on l'a fait tous Ramadan on le fait tous le hajba alhamdulillah mais vous quel acte personnel vous lui avez réservé et que personne n'est au courant de ce que vous lui avez réservé laquelle pour ça certains savants ont dit celui qui n'a pas de secret avec Allah il n'a rien de cet exceptionnel il voulait dire les habitants de Médine recevaient chaque matin du vendredi un sac de nourriture et personne ne savait l'origine de de cette donation des fois ils cherchaient à savoir qui a porté le sac mais au milieu de la nuit ils disparaissaient ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a aidé à rester dans le secret mais un jour il n'y a plus de sac il n'y a plus rien et ces pauvres de Médine sont venus vers l'imam de la mosquée on lui a dit recevez on recevait des sacs de nourriture chaque semaine vendredi matin avant le fajr et tout d'un coup il n'y a plus rien est-ce que tu peux résoudre ce mystère il a souri il a dit alhamdulillah que vous êtes venus il a dit mais pourquoi il a dit parce que le petit-fils du prophète alayhi salatu salam zaynul abidini ibn al-hasan ibn al-husayn ibn al-bali radiyallahu anh petit-fils arrière petit-fils du prophète alayhi salatu salam un très grand savant un énorme savant le shikh de al-hasan al-basri quel honneur quel nom déjà son nom zaynul abidi la beauté le beau des adorateurs il a dit lorsque j'ai fait sa toilette j'ai vu que son dos était noir j'étais étonné comment le petit-fils du prophète alayhi salatu salam avait le dos noir noirci je n'ai pas compris il a raison mais maintenant je viens de comprendre c'était à cause des sacs qu'il portait dans le dos c'est-à-dire même sa valeur de filiation son savoir exceptionnel un jour al-hasan al-basri arrive et lui embrasse la main et qu'est-ce que tu fais pourquoi tu as fait ça al-hasan al-basri al-hasan al-basri lui dit c'est comme ça qu'on nous a ordonné à faire avec la famille du prophète sallallahu alayhi salam à la fin du cours il est venu il est venu il a embrassé la main de al-hasan oui al-hasan et son professeur pardon il lui a dit hassan lui dit mais qu'est-ce que tu fais c'est ainsi qu'on nous a ordonné de faire avec nos savants il avait cet acte dans le secret et quand je dis le secret je veux dire dans l'effacement on fait ce qu'on fait pour plaire à Allah un jour dans la capitale de l'Iran actuelle qu'on appelait la Perse un bédouin arrive et il avait un homme bien on dit barricadé très fort un grand homme il lui dit hé toi viens ici et ce monsieur arrive il dit qu'est-ce que tu veux il dit porte mon sac tu veux aller où il a dit je veux aller chez le gouverneur de la capitale il dit d'accord il porte son sac il dépose le sac devant la maison du prince de la ville le chef de la ville le gouverneur de la ville et puis sur le chemin les gens regardaient étonnés et le bédouin disait à ce monsieur mais qu'est-ce qu'ils ont pourquoi ils me regardent et cet homme dit je ne sais pas pourquoi il te regarde et puis la séance lui est accordée et lorsqu'il entre il a vu que cet homme qui a porté son sac c'était le gouverneur le bédouin lui a dit mais c'est toi il a dit oui c'est moi mais pourquoi tu ne m'as pas dit que toi tu es le gouverneur il a dit tu m'as donné un ordre j'ai exécuté tu m'as dit porte mon sac j'ai porté ton sac tout simplement savait qui c'était c'est Salman Al-Farisi radiyallahu anhu Salman Oma Adraka ma Salman ce geste d'aider son prochain c'est un devoir donc à vous de trouver votre place peut-être au frère de vous aider à encadrer vos activités peut-être c'est à nous de concrétiser ce projet dans certaines activités où chacun doit trouver sa place dans cette communauté et si l'Arabe a dit personne ne peut gratter ton dos sauf ta main donc personne ne pourra nous apporter de bien sauf vous-même c'est pour ça inscrivez l'activité dans la continuité Alhamdoulilah un jour j'étais installé dans une mosquée et à l'époque de ma jeunesse j'étais un peu on dit mes thèmes étaient brûlants et un frère le président un égyptien mashaAllah intelligent comme un renard m'a dit Cheikh Youssef calme-toi je crois que tu dois enseigner tout d'abord à ces musulmans comment on fait le houdou et comment on fait le salat tu traites des thèmes qui sont au-dessus de leur capacité il dit arrête comment tu dénigres ta communauté il dit écoute s'il te plaît il faut descendre un peu pas à leur niveau mais à leur capacité et il faut évoluer avec eux des fois nous traitons des sujets qui sont totalement totalement loin des enjeux que nous vivons personne n'a planifié que les musulmans vont vivre en Occident ce n'est pas un programme de notre communauté comme je vous l'ai dit au début c'est à dire les savants les imams de la place européenne doivent avoir un savoir exceptionnel dans la qualité ils ne doivent pas avoir un message qui exclut une partie de la communauté ils ne doivent pas avoir un islam qui englobe les barbus les voilés mais tout le monde fait partie de notre communauté les pratiquants les non pratiquants ceux qui font salade ceux qui ne font pas salade celles qui portent le voile et celles qui ne portent pas le voile celles qui prend le chemin de la droiture elle est l'autre tout le monde tout le monde fait partie de notre communauté sans aucune exception quelqu'un qui l'est réellement il a besoin d'encadrement et quelqu'un qui s'est éloigné à cause d'eux il a besoin dans notre main tendue il y a une association à Genève qui s'appelle la main tendue c'est à dire chacun doit tendre la main pour prendre l'autre et le ramener vers lui mais je crois que notre message votre présence n'est pas seulement pour les pratiquants les non pratiquants mais pour tout le monde comme si ce verset n'existe pas il a dit arrête de me dire cinq minutes vous savez que veut dire l'il'alamin l'hamdulillahi rabbi l'alamin Allah subhanahu wa ta'ala c'est le miséricordieux et il a choisi son prophète et il lui a accordé une miséricorde réservée aux humains et ce n'est pas le monde seulement des humains l'il'alamin n'a pas dit l'il'nas n'a pas dit aux musulmans je n'étais envoyé qu'une miséricorde pour les musulmans pour les hommes ben non il était une miséricorde même pour les oiseaux Wallah il était une miséricorde pour les oiseaux pour le bétail un jour un oiseau s'est posé sur son épaule vous connaissez ce hadith le prophète a tendu sa tête quand ça et puis il a arrêté l'armée il a dit arrêtez-vous qui a volé les enfants les oisillons de cet oiseau et un compagnon les a fait sortir pourquoi tu as fait ça parce que je voulais les donner à mes enfants il est venu il m'a dit que vous lui avez volé ses enfants comment il a compris peut-être vous allez dire que l'imam de Genève est barjeux Wallah c'est un hadith authentique un jour il était invité chez un médinois et à l'entrée il avait un chameau et tout le monde est parti à la maison et lui est parti à droite il a dialogué avec un chameau et puis il dit c'est toi le propriétaire il dit oui c'est moi il dit il vient de se plaindre donc quand tu le fais travailler énormément et tu ne lui donnes pas assez à manger au même niveau il était aussi une miséricorde pour la flore il nous a dit le lieu où vous allez avoir de l'ombre il ne faut pas le nuire par l'urine ou se faire ses besoins un compagnon a reçu un coup mortel il est mort parce qu'il urinait dans les trous vous connaissez ce hadith Sa'adoub Noumouhad il a reçu un coup mortel il est mort parce qu'il faisait du mal au djinn et aimé au sol au trou et le prophète Sa'adoub lui a dit il ne faut pas le refaire et il l'a fait pour vous dire que cette religion est là elle a emmené et la vérité mais aussi cette notion d'esthétisme votre discours les mots moi je vous conseille je vous conseille c'est que il ne faut pas parler au nom de l'islam si vous ne maîtrisez pas de choses moi je me suis interdit toute interview avec les médias parce que je ne suis pas à la hauteur pour parler au média par exemple il faut maîtriser son sujet et maîtriser la langue et les subtilités de l'enjeu des fois un mot peut détruire mais surtout lorsque vous vous l'enrobez par le religieux c'est pour ça faites attention à la sortie de la mosquée il y a une équipe de médias et ainsi de suite faites attention à ce que vous dites parce que des fois l'amour peut faire des miracles comme il peut faire des catastrophes au sein de la communauté avec les autres des fois très peu de choses wallah très peu ont ouvert des cœurs ouverts des cœurs vous voulez un jour je peux revenir et vous raconter des anecdotes subhanallah très peu de choses peuvent avoir beaucoup de succès il a dit alayhissalatu wassalam quelle est l'action la plus aimée par Allah il a dit an yadallah lisanuka ratban bidikrillah quelle est l'action la plus aimée il a dit que ta langue reste dans la fraîcheur du rappel c'est clair c'est clair mais pourquoi il a dit parce que la langue a besoin d'être éduquée si tu ne l'utilises pas dans le bien tu l'utilises dans le mal dans ce qu'elle est occupée par le bien et ne peut pas faire le mal ou dire le mal si ta langue est très exposée à dire le mal la méchanceté la médisance la colportation l'insulte c'est parce que elle est fainéante parce qu'elle ne fait rien utilisez ça cette éducation subhanallah et walhamdulillah wa ilaha illallah wa lahu akbar et vous allez voir que votre langue va changer que votre discours va changer que les yeux des gens à qui vous vous adressez vont changer que vos choix de mots vont changer que c'est la qualité du message de votre message qui va changer parce que vous avez réussi à contrôler cet organe qui nous fait beaucoup de beaucoup de mal moi je vous conseille tout le temps ne laissez pas vous emporter par l'envie de parler mais tout d'abord quand on s'adresse à vous ayez un moment d'attente et dites-vous un conseil de frère dites-vous quelle réponse il attend de moi que ce soit un journaliste un frère ta femme ton fils ta fille n'importe quelle réponse va le satisfaire sans avoir la colère d'Allah chaque mot que tu auras la satisfaction de ton prochain ou de ton ami sans avoir la colère d'Allah ne sois pas radin en disant ce mot pour ça je vous le dis entre guillemets j'ai rencontré beaucoup de responsables des autorités religieuses les autres chrétiens catholiques protestants ou juifs de toutes confessions confondues je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu un responsable de ces communautés qui dit n'importe quoi surtout les rabbins sont des gens très qualifiés j'aimerais bien aussi que nos imams maîtrisent leur sujet mais aussi maîtrisent la langue s'ils ont la foi alhamdoulilah il vaut mieux qu'ils restent dans leur métier qu'ils font d'une manière excellente mais cette responsabilité je crois elle incombe aux gens qualifiés mais chacun est selon sa responsabilité tout simplement selon ses capacités il y a le hadith du prophète qui dit éviter l'enfer même avec la moitié d'une date vous pouvez avoir le paradis avec une demi-date une demi-date vous pouvez avoir le paradis moins que ça quelqu'un marchait j'invente rien de ma poche quelqu'un marchait et il avait une branche d'épines qui gênait le chemin des gens ça c'était des gens qui étaient avant nous et il s'est dit elle va gêner ceux qui marchent ceux qui ont prend ce chemin et il a enlevé les épines choque il a pensé à l'intérêt de sa communauté une branche il a enlevé et puis qu'est-ce qu'il a fait le frère il est parti Allah a aimé et lui a accordé le paradis qu'est-ce qui manque j'essaie un peu de vous réveiller pardon lorsque le prophète a dit qu'un homme il a marché et il a fait il a fait il a fait Allah a aimé et lui a accordé le paradis qu'est-ce qui nous manque le prophète avait un discours très circonscrit l'arabe n'aimait pas beaucoup de mots c'est à nous de trouver de vous dire ces subtilités pardon mais ce qui manque ce qui manque notre appréciation c'est qu'on nous satisfait exceptionnellement c'est que le ciel lui a accordé Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé cette récompense et lui ne savait pas il ne savait pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé le paradis grâce à ce qu'il a fait et personne n'est venu lui dire tu as eu le paradis parce que ce qu'il a fait est-ce que c'était pour le paradis peut-être mais il a fait ce qu'il a fait c'est comme ça on doit aider la collectivité même lorsqu'on est seul on doit aider la collectivité parce qu'on lui veut du bien ce chemin est emprunté par une partie de la communauté et une partie des autres tout le monde et je dois enlever le mal qui est dans le chemin des gens des hommes tous sans exception donc le fait d'enlever implique que c'est interdit de mettre une branche d'épines ou mettre la saleté ou ne pas respecter le feu ou enfreindre aux règles de la collectivité de faire le mal casser les voitures des gens le 31 décembre on brûle les voitures des gens comme c'est le cas dans le 16 février c'est une catastrophe lorsqu'on se révolte on casse et on fait et on brûle mais pourquoi ? est-ce qu'on fait la fête avec la catastrophe ? est-ce que parce que certains ont fait que nous on fait aussi ? ben non moi je crois que que ma religion est une religion de qualité et que nous devons essayer d'être des gens de qualité parce que nous avons Allah et c'est à lui c'est à lui de rendre à lui de rendre des comptes il a dit excusez-moi demain je vais partir et donc je vous harcèle il a dit Lord le nourriser la femme ceux qui ont faim auprès de vous il y a beaucoup de gens qui ont faim parmi notre communauté et les autres et si vous avez les moyens ben pourquoi ne pas participer ? Pourquoi la mosquée n'entre pas dans l'enjeu social de la ville, par exemple ? Nous avons beaucoup de choses à apporter. Nous avons beaucoup de valeurs à apporter par rapport à l'alcoolisme, par rapport aux addictions, par rapport aux criminalités, par rapport à beaucoup de choses. Un jour, on a demandé aux autorités d'apporter l'iftar au ramadan. C'est-à-dire, il y a certains détenus en prison, et M. Bernhardt a accepté. Mais il a dit, vous devez venir pour parler de modalité. Je dis, d'accord, on arrive, et puis vous allez donner de la nourriture à tous les musulmans. Je dis, oui, mais il y a ceux qui ne font pas le ramadan. Et le président qui était à côté de moi, il dit, on va donner à tous les musulmans, ceux qui font le ramadan et ceux qui ne font pas. Et l'autre lui dit, mais pourquoi vous allez donner à ceux qui ne font pas ? Il a dit, parce que, un jour, ils vont le faire. Et il l'a apprécié. Et puis il lui dit, mais vous savez, M. Amin, que lorsque l'aumônier chrétien veut aider sa communauté, il donne aux chrétiens et aux musulmans. Et à ce moment-là, le président intelligent a dit, on s'est trompé. « Durant le ramadan, on va apporter de la nourriture à tous les détenus, et même les chrétiens, et même les chrétiens, et même les agnostiques. » Je l'ai regardé, je lui ai dit, ça va nous coûter. Il me dit, c'est pas grave. Et le président, notre président, Allah, a compris la valeur de notre religion. C'est que dans l'entraide, dans le soutien, on ne classifie pas les gens. On apporte le bien. Pourquoi ? Parce que le bien est Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout le bien provient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je me répète, trouvez une place. Il a dit, « Foukou l'ani, libérez celui qui est... » Pas le mot en français. « L'otage, libérez l'otage. Nourrissez la famille. Et visitez le malade. Et visitez le malade. » Un jour, j'ai visité un... J'ai visité un malade, plutôt un mort. On a fait sa toilette. Et sur le couloir, j'ai vu Rachid, la chambre de Rachid. À la fin de la toilette mortuée, j'arrive à la réception et je lui dis, « Madame, j'ai vu... j'ai vu quelqu'un qui s'appelle Rachid. Est-ce que je peux lui rendre visite ? » Elle m'a dit, « Non. » Elle m'a dit, « Non, vous ne pouvez pas. » Je lui dis, « Je crois que Rachid est un musulman. Et c'est l'occasion, parce que ce n'est pas toujours que je vienne dans cette maison. » Cette maison, à l'époque, était réservée aux malades du sida. Et j'ai vu Rachid. « Mais pourquoi il ne veut pas ? » Elle lui a dit, « Monsieur, voilà. Il ne veut, voilà. Je ne peux pas. » Il dit, « Mais au moins dites-le. Informez-le que l'imam est là. » À ce moment-là, la pauvre est devenue tout rouge et lui a dit, « Monsieur l'imam, on lui a déjà dit avant votre venue, mais il ne veut pas. Il ne veut pas de votre visite. » Je lui ai dit, « Je ne le connais pas, madame. » Il dit, « Oui, oui, vous ne le connaissez pas, mais il ne veut pas. » Je lui ai dit, « Mais pourquoi il ne veut pas ? » Elle m'a dit cette réponse. Il nous a dit qu'il a peur de votre gagard. Il a peur de votre regard. Malade du sida, ça veut dire, ça veut dire, ça veut dire. On n'a pas eu la chance de ne rien faire. Jusqu'à sa mort. Bah, alhamdoulilah, on a le droit de juger personne, de caser personne, de classifier personne. On fait le bien pour Allah, tous sans exception. Un jour, on a eu une idée tout à fait, tout à fait tordue. À côté de notre mosquée, il y avait une maison de vieillards. Et les groupes des femmes de la mosquée de Genève ont eu l'idée, ils ont dit, « Mais pourquoi ne pas visiter tous les résidents de la maison de vieillards et leur offrir une fleur ? » Effectivement, nos enfants, nos jeunes, ont visité toutes ces personnes âgées. Ils ont commencé à apporter une fleur. Ça nous a coûté autour de 400 euros. 280 fleurs ! 285 fleurs ! Ça nous a coûté autour de 400 euros, à l'époque. Et ils sont revenus en larmes. Ils ont dit, « Qu'est-ce que vous avez ? » Ils ont pleuré. Et certaines personnes, ils ont dit, « Ça date de plusieurs années que personne n'est venu nous rendre visite. » Et lorsqu'elles ont vu ces femmes musulmanes, ces adolescentes, avec tout leur rire, leur sourire, leur joie apportée à ce lieu, du troisième âge, ils ont apporté un peu d'espoir. Elles étaient ravies ! Et désormais, c'était une tradition plus que deux fois par année, ils organisaient une visite à nos voisins. Ce sont des idées comme d'autres. Et je crois, je crois par analogie à d'autres communautés, on les connaît très très bien. Dans la réalité, ils ne s'apprécient guère. Mais dans les causes uniques, ils s'associent pour cette cause-là. Et ils ne montrent jamais leurs conflits. Ils forment une communauté unique, même si à la base, ils sont plusieurs. nous, on est une communauté unique dès le départ. Normalement. On doit s'unir pour cette cause de préserver la communauté et d'apporter le bien à la communauté et aux autres. Mais aussi, il y a certains enjeux. Il y a certains enjeux que vous devez. Vous devez vous mouiller, vous aussi. bizarrement, Alhamdoulilah, cette question, elle ne s'oppose que rarement. C'est-à-dire, participer à la vie politique. La majorité parmi vous, on ne dépasse pas. On a cette nationalité. Et ils peuvent participer à améliorer leur quotidien. C'est un devoir civique. Et nous, on est en train de... On est en train de s'entretuer entre nous pour dire est-ce que c'est légal ou pas légal, est-ce que ceci, ça l'attire. on va recevoir tout le temps des coûts et se laisser faire comme ça ? On sait bien qu'on a la possibilité d'améliorer notre condition. C'est un devoir, je crois, de participer. Vous ne pouvez pas imaginer le fait de participer et de vouloir et de vouloir un changement réel. Surtout, surtout au niveau communal, au niveau régional, au niveau déjà, plus proche. C'est pour ça, je crois que vous devez le faire. J'ignore quelle est la vie des responsables mais moi, je vous le dis, je crois que cette possibilité, plutôt ce devoir de participer à la vie politique chez vous selon la proximité où vous êtes est une nécessité qu'encombre à chaque individu parmi nous. J'aimerais aussi que toutes ces forces de notre communauté, que tous ceux qui sont dans l'ombre de la communauté, à l'extrémité de la communauté, qui sont des nôtres, j'aimerais bien aussi à ce que la mosquée s'ouvre à eux par des événements exceptionnels ou bien même en dehors de la mosquée qu'on réunisse toutes les forces de cette communauté, que ce soit les médecins, les ingénieurs, les étudiants, on essaie. Les femmes, je crois que les femmes peuvent nous apporter beaucoup de bien. J'ai vu qu'au niveau de la communauté, j'ai une grande satisfaction aux soeurs. J'ai vu par exemple à Lyon, dans d'autres cités, Mulhouse et ainsi de suite, MashaAllah, ils sont plus actifs que les barbures et dans la continuité, MashaAllah, c'est pour ça, laisser aussi à mon soeur une place dans les enjeux, dans la vie de la mosquée, dans, 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 c'est-à-dire n'excluer personne sauf celui qui veut s'exclure. Il y a des forces énormes dans cette communauté, Alhamdoulilah. Je crois qu'il faut lancer une invitation sans enlève à tout le monde. Chacun qui peut nous apporter du bien, il est le bienvenu. Je crois aussi, j'ai raconté à certains frères quelques anecdotes par rapport aux autres communautés religieuses. Alhamdoulilah, moi, je n'ai pas peur pour ma religion comme je vous l'ai dit. comme on nous invite aussi, moi, je vous le dis les frères responsables, moi, je suis convaincu et d'ailleurs, je l'ai fait. On est invités chez eux et on les invite chez nous et on discute tranquillement dans le respect et on n'a pas peur. Le prophète a invité une communauté et il a dressé une tente dans la mosquée et ils ont voulu faire leur culte et ils l'ont fait à Médine. Et tout le monde était tranquille, ça ne nous dérange pas. Voilà, c'est un exemple au maximum. Je crois que c'est un devoir. Aujourd'hui, voilà, je vais finir. Aujourd'hui, déjà, les autres disent on ne trouve personne à qui s'adresser. On ne trouve personne avec qui trouver une entente. On ne trouve déjà le fait d'hier, on a parlé, on a été invité chez un frère à un mariage. On a dit au minimum les imams de la ville se réunissent pour former un comité. Les responsables de la communauté forment un groupe. Déjà, au niveau local, soyez une force. Le prophète a dit soyez comme un bouquet comme un grain de bouteille dans un visage lorsqu'ils ont fait la première humra. Pardon, pardon, si je vous ai pris votre temps. barakallahu fikoum. Je souhaite qu'on concrétise tout ça Inch'Allah. Je vais revenir d'ici quelques mois pour Inch'Allah un autre cours et surtout pour trouver un autre exemple. Mosquée exceptionnelle, d'une beauté exceptionnelle, créée à dire, Inch'Allah et barakallah. Mais je crois que vous avez la possibilité surtout dans cette belle ville de donner un exemple exceptionnel et que lumière jaillit Inch'Allah de l'obscurité qui domine, prédomine dans beaucoup de lieux à ce que vous allez emmener Inch'Allah votre communauté à bon port. Barakallah fikoum. Jazakum Allah khair al-jaza. Allahum ahdina فيman hadyt وعafina فيman rafayt وتولyna فيman tawallayt وaghfir lana وaghfir lana يا أرحم الراحمين ذنوبنا وسيئاتنا Allahum ahfir lana في مقامنا هذا أجمعين Subhanakallahu wa bihamdik shahadu en la ilah ilan tans s'agfiruk wa natubu ilayk